dans cette vidéo je vais vous donner les qualités à avoir pour chaque poste sur le terrain c'est à dire on fera en une seule vidéo c'est vrai que bon il y a plusieurs vidéos sur la chaîne ou par rapport à chaque poste on a donné les qualités maintenant on va faire en une seule vidéo parce que j'ai constaté que vous me posez beaucoup de questions vous m'envoyez des questions bon je suis tel je joue tel poste quelles sont les qualités que je dois avoir tout ça là donc suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin on fera du 11 ans en un c'est à dire on va pas jouer tous les postes du 11 en un 10 en un ou bien du 9 en un ça dépend parce qu'il y a des pouces soit que je le sens quand je prends les centré droits c'est la même chose que les centré gauche et tout et tout donc sans plus tarder on va démarrer en prenant d'abord le gardien de but les qualités qu'il faut avoir un gardien de but aujourd'hui par rapport au standard le minimum c'est 1m80-87 vous voyez si vous n'avez pas ça si vous avez moins de 1m80 changez de pouce sinon vous êtes en train de perdre votre temps personne ne peut vous prendre dans un club professionnel moins de 1m80 ça n'existe plus le standard c'est 1m80-87 entre le gardien de but maintenant quand vous êtes gardien de but vous devez savoir jouer du pied aujourd'hui au 21e siècle si vous êtes un gardien de but et vous ne savez pas jouer du pied il n'y a rien pour vous dans le football il n'y a rien pour vous aller changer de poste parce qu'aujourd'hui il ne suffit pas seulement de savoir attraper de la main tu dois savoir jouer du pied parce que les entraîneurs aujourd'hui sont à coeur de commencer le jeu de derrière et que le ballon tourne jusqu'à arriver bien sûr devant ouais maintenant t'es quoi qui peut te faire aussi de retropasse je suppose que tu n'es pas bon du pied et on te fait des retropasse tu vas laisser les ballons couler et tu vois tu as créé des dégâts donc voilà les qualités qu'il faut avoir en tant que gardien de but et les autres aspects bon tout le monde peut avoir sa détente bien attraper tout ça là mais la taille et le jeu au pied c'est très très important ouais c'est très très important aujourd'hui maintenant venons dans l'as en défense centrale en défense centrale aussi c'est le même standard 1m80 minimum 87 sinon tu ne peux pas jouer en défense centrale dans un club professionnel tu vas aller à des tests tu vas bien joué maintenant les gens ont dit bon on va t'appeler tout ça là on ne va pas te dire que c'est à cause de ta taille ça tu vois et on va te laisser un défenseur centrale tu dois voir le sens de l'anticipation dans le ballon vient chez l'attaquant est-ce que tu es à même bien sûr d'anticiper les passes des adc tu dois pouvoir savoir anticiper les passes maintenant les duels aériens tu dois gagner des duels aériens si tu es un défenseur centrale tu es lancé tu n'arrives pas à gagner les duels aériens c'est grave c'est très grave maintenant aujourd'hui aujourd'hui dans l'as les entraîneurs qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui ils mettent un doigtier et un gaucher dans l'as donc si vous êtes un défenseur centrale qui est gaucher c'est un avantage considérable parce que c'est un peu rare vous voyez c'est un peu rare maintenant dans des clubs si vous êtes au gauche et si vous êtes défenseur centrale on vous convertit latéral gauche parce que voilà encore le poste un peu à la transition est de trouver latéral si vous êtes latéral vous devez avoir la vitesse l'agilité et vous devez savoir faire des centres en retrait doit avoir des latéraux sous d'autres yeux ça passe entre le ballon ouais c'est pas bien et tu dois aussi être endurant parce que tu auras fait des allers-retours tu auras fait des allers-retours des exercices pour corriger tout ça allez faire les escaliers avec de bonnes chaussures vous allez monter descendre les escaliers vous voyez vous allez faire les montées descendre si vous avez un peu des collines dans votre zone vous allez faire ce genre de choses latéral son boulot n'est pas forcément aller travailler dans une salle de gym non 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 va travailler en campagne va travailler sur les montagnes va monter les escaliers du monde tu descends tu montes tu descends tu montes tu descends tu fais 10 et 10 comme ça tu es chouchou tu seras de rythme dans les jambes et tu serais très très bon latéral maintenant milieu défensif qu'est ce qu'on demande au milieu défensif souvent le défensif c'est pas quelqu'un qui est trop créatif mais c'est quelqu'un qui doit être prêt au maquage de ngolo camp et il doit être prêt au maquage il doit être partout en train de marquer bon quand je dis partout c'est pas partout sur le terrain devant la défense en sentinelle tu dois raser tout ce qui est là et c'est un positif grave parce que c'est pourquoi beaucoup de gens sont dans les centres de formation même plus jouer comme milieu défensif assez se disent que bon tu vas travailler pour les autres c'est les autres qu'on va voir et beaucoup d'argent ont découragé leurs joueurs les agents de joueurs de jouer à ce poste de milieu défensif mais c'est un bon poste aussi quelqu'un qui joue comme le défensif peut aussi évoluer dans l'as pourquoi ça demande aussi la taille mais pas la taille les gens ne vont pas vous prendre maintenant par rapport à ce registre de milieu défensif c'est souvent les joueurs africains les joueurs africains qu'on sacrifie là parce que eux ils sont bagarreurs ils sont physiques maintenant il y a une vague d'entraînés qui a changé qui a révolutionné le poste de milieu défensif d'a dit en parlant maintenant de sentinelle où on met des fins techniciens ce qui ne perdent jamais le ballon sont très très fort dans les contrôles les ailes centrées les ailes centrées c'est un peu comme les latéraux seulement que cette fois ci eux ils sont beaucoup plus orientés vers l'attaque bon certains transforment leur centrée en ailié maintenant les ailes centrées ou ailié joue en faux pieds aujourd'hui c'est ici les gauchers il va rester à droite pour pouvoir piquer dedans si les droits il va rester à gauche pour pouvoir piquer dedans vous voyez ils jouent maintenant faux pieds qualité de centre aussi à avoir à l'idée de dernier passe pour ça la assédération vitesse ouais les milieux offensifs ce sont des gars qui dans les dernières par situer milieu offensivé tu n'as pas la vista c'est à dire même tout au jeu tu vois ce qui se passe derrière tu dois voir troisième oeil et luka modric et tourner procès qu'on soit une bonne passe une dernière passe il va une passe qui va effacer trois décès quatre décès doit participer à l'équilibre la jonction tu dois faire la jonction entre le milieu de terrain et l'attaque en tant que milieu offensif donc le milieu de jeu maintenant les milieux offensives numéro 10 c'est vrai que bon ça t'a un peu à disparaître petit à petit on va tomber sur les attaquants et attaquants cette fois ci bon ce sont des gars ça nécessite aussi la taille ouais si vous n'avez pas la taille vous devez très très rapide comme les kevin gamero les j'aimais les valets j'aimais on ne veut plus ce type d'attaquant de poche où il ne faut pas avoir la taille mais à l'être agi tout ça on veut les attaquants et lancé le mec qui peut jouer seul en pointe parce qu'aujourd'hui les apprennent préconnu les systèmes à 4 lignes 4 1 4 1 qui vous êtes ensemble à 4 3 3 4 4 du système emploie les autres ne préconise pas on sait pourquoi il veut quelqu'un qui est lancé qui est devant seul les autres sont derrière vous voyez donc la qualité à avoir il faut être bon de la tête il faut avoir les contrôles c'est un peu pour le milieu offensif j'ai oublié le plus offensif c'est quelqu'un qui doit savoir fait tous les contrôles possibles contrôles intérieurs extérieurs ouais l'attaquant aussi parce qu'à demain ton étude jouera donc il faut faire un contrôle orienté pour éliminer la décision bienfait une remise très technique des déplacements un peu ouais ça va jouer dans des placements comme les cavani jouer en première intention c'est pas tous les toutes les passes qu'on contrôle avant de jouer dans le film première attention paf c'est dix autres cabane qui était mettre dans la ce domaine là vous voyez en tant qu'un tac en c'est ça je dois savoir de protéger quand tu fais une passe si tu ne te protèges pas les gens vont te blesser donc voilà j'ai pas couru un peu les postes j'espère que vous allez vous retrouver dedans si j'ai pas dit lié il faut les alliés c'est un peu comme les excentrumes beaucoup plus avancé ouais donc les alliés c'est des gens qui doivent avoir la vitesse et si tu n'as pas la taille tu es lié tu dois voir la vitesse aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut retenir si vous n'avez pas la taille il faut être très rapide pour ceux qui sont dans le couloir maintenant il ya des pauses qui n'essaient qui ne nécessitent pas de joueurs à coup de taille ça vous voit quand vous êtes enfant bien si vous êtes entré sur cette vidéo et vous avez un enfant qui joue au football il faut qu'il fasse aussi du basketball pour pouvoir apprendre en taille pour pouvoir voir la nécessité parce qu'il faudrait pas que la taille à cause de la taille qu'on vous recale et qu'on ne vous choisisse pas j'espère que je vous aurais apporté quelque chose de nouveau au travers de cette vidéo plus de conseils plus de 123 et plus 229 53 63 87 ans plus 229 53 63 87 ans ciao